Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous sommes rejoints aujourd'hui par Ilan Abbé-Acerra, notre spécialiste des nouvelles technologies. Ilan, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le fondateur de Productive.com. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Nous allons parler avec vous des nouveautés du côté des produits tech cette fois en 2012. Qu'est-ce qui fait le buzz ? Alors déjà, nouvelle qui vient d'être annoncée, l'iPad 3 a priori, qui va être annoncée par Apple le mercredi 7 mars, donc la semaine prochaine, quelques jours. Donc ça c'est la première nouveauté sans en être vraiment une, parce qu'on l'attendait tous à peu près à cette période de l'année. Pas beaucoup de fuites, on n'a rien entendu sur les nouvelles fonctionnalités, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait. Non, il y a quelques fuites sur, oui, un processeur plus rapide, des meilleurs graphismes, du meilleur graphisme sur les écrans iPad, peut-être un redesign de l'iPad, pas beaucoup plus que ça. Il serait plus cher que l'iPad 2 ? J'espère pas, je ne pense pas. D'accord, au niveau des autres nouveautés, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors il y a Sony qui a lancé la semaine dernière sa nouvelle console de jeux portables, qui s'appelle la PlayStation Vita, qui est le successeur à la PlayStation Portable, qui était assez attendue et en même temps on se demande s'il y a encore de la place pour des consoles de jeux portables à l'ère de l'iPhone et d'Android, qui sort vraiment des jeux exceptionnels. C'est une vraie question que je me pose. Personnellement, je pense que dans les prochains mois, voire prochaines années, on n'aura plus vraiment de consoles de jeux différentes de nos mobiles. Donc à suivre. Mais quand même des beaux jeux qui ont accompagné cette console lancés juste la semaine dernière un peu partout dans le monde. Alors on parle aussi beaucoup des objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, par exemple en ciblant un produit ? Oui, alors les objets connectés, grosse tendance, surtout aux Etats-Unis. Il y a pas mal d'exemples. L'un d'entre eux, c'est Nike, qui a lancé un nouveau bracelet qui s'appelle FuelBand et qui est en gros un bracelet Bluetooth, qui est connecté à une application iPhone et qui vous permet en gros de suivre un peu votre activité physique et de voir ce qui va, ce qui ne va pas, si vous marchez assez dans la journée, si vous exercez assez. Et en gros, on reçoit des notifications de son iPhone qui nous dit « Tiens, aujourd'hui, tu ne t'es pas assez levé de ton siège. » Donc c'est le moment de le faire. Et donc voilà, c'est une grosse tendance qui lie en gros le offline et le online, surtout avec des applications mobiles. On voit ça aussi avec une balance qui permet de se peser et de communiquer votre poids par Wi-Fi avec, encore une fois, une application iPhone et de vous montrer une courbe de l'évolution de votre poids à travers le temps. Donc personnellement, c'est un gros coup de cœur. Je pense que c'est l'avenir. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le créateur, le fondateur de Productive.com.